C'est parti, Valérie donne son permis qu'elle récupérera après avoir soufflé dans l'éthylotest. C'est génial, c'est cool, ça change de mettre des éthylotestes en sortie de boîte juste pour le fun parce qu'alors les gens se mettent à boire pour faire des concours d'alcool et ça c'est mieux parce qu'on est récompensé à la fin donc on a plus envie, ça devient plus un jeu 10e6, ça devient quelque chose d'intéressant. Vous pensez jouer à ce jeu ? Oui ! Vigicarotte, c'est une carotte proposée aux jeunes, un contrat à travers lequel ils promettent de ne pas consommer d'alcool pour ramener leurs copains à la maison en toute sécurité. En récompense, une pochette surprise avec un t-shirt, des portes clés et surtout des bons de réduction dans les magasins partenaires. Il est minuit, Loïc rejoint à son tour l'opération. Une cinquantaine de personnes ont déjà donné leur permis ce soir. La plupart des gens qui participent décident et respectent le fait de ne pas boire. On a un taux de respect et d'engagement qui tente autour de 97% par soirée. Et pendant ce temps-là, la soirée bat son plein sur la piste de danse. Les consommations s'enchaînent. L'alcool est le premier facteur d'accident mortel sur les routes. Valérie se trémousse, mais au bar, elle reste sérieuse, avec un verre de jus de pomme. Les premiers repartent, sans alcool dans le sang, mais avec une belle pochette surprise. Serre-moi la main, tu me ramènes en vie, mec. D'autres vont devoir patienter. Loïc lui entame une sérieuse discussion, bien accrochée au bar. C'est l'heure de partir pour Valérie. Le test est négatif, elle a tenu parole. Loïc est positif, mais il a trouvé la parade. En fait, en venant, je me suis posé la question, est-ce que j'allais pouvoir me légalement rouler ou pas ? Et finalement, j'ai rencontré les amis qui m'ont dit, t'inquiète pas, on s'occupe de toi, parce que forcément, on a envie de se faire plaisir, on a envie de jouer, etc. Donc du coup, on s'est un peu lâché, on a pris un petit peu, deux, trois verres en plus. Et puis du coup, étant donné que de toute manière, je suis un chauffeur, on a qu'à faire profiter et faire la fête jusqu'au bout. En huit ans d'action, Vigie Carotte, 70 000 jeunes ont participé à l'opération coordonnée par la Sécurité routière. Parmi eux, 75% disent avoir modifié leur comportement après la soirée de sensibilisation. Vigie Carotte, c'est ce week-end à Chagouz et fin mars à Aubermé. Sous-titrage Société Radio-Canada